Cette semaine on se retrouve pour jouer Lady Tzno. C'est un titre qui n'est pas de chez nous mais quand même assez emblématique quand vient les moments de Noël. Celui-ci il va être bien plus simple que celui qu'on a vu il y a quelques temps le petit Papa Noël. Tout simplement parce que déjà il y a moins d'accords, ils sont moins marqués, même s'il y a quelques barrés ils ne demandent pas une gymnastique très poussée. Du coup pour les débutants c'est un bon entraînement ça vous permet d'un d'apprendre à enchaîner pas mal de petits accords parce qu'il y en a quand même quelques-uns avec une rythmique qui est assez simple qui en soit va pas varier durant la musique. Pour les accords on retrouve celui qu'on retrouve tout le temps, le C. Le G7. Le Adim. Celui-ci c'est celui qui va poser le plus de problèmes aux débutants parce qu'il demande à venir jouer deux cordes sur la deuxième fret et deux cordes sur la troisième fret. Ensuite on va avoir Dm qu'on connaît aussi. On va avoir A7. On va avoir F6. On va avoir le G. Le D7 qui va être un peu compliqué pour certains débutants parce que c'est toujours du barré. Le barré pour les débutants c'est compliqué. Et le A.M. Ici il y a une logique toute simple pour comprendre la rythmique. Il y a trois accords sur toutes les lignes. Ce qu'on va faire c'est que les deux premiers accords on va les jouer en faisant bas bas premier accord. bas bas deuxième accord. bas bas au ou bas troisième accord. Par exemple. Il vous suffit de maintenir ça tout du long sur toutes les lignes et du coup vous aurez une rythmique très simple mais qui va coller parfaitement la musique. Vous allez voir sur la partie où je le joue en entier. Je le commence avec ce rythme-là et sur certaines parties, je colle d'autres petites subtilités. C'est-à-dire que très simplement, il y a des moments pour mieux faire sonner une corne, on va peut-être jouer un O de plus, juste pour venir l'appuyer sur, par exemple, le tout dernier accord. Ça, c'est des variantes que vous pouvez faire. Vous pouvez très bien aussi inclure le chunk à l'intérieur. C'est une rythmique tellement simple qu'elle vous permet de l'adapter un petit peu à votre sauce sur certaines choses pour juste venir mieux faire sonner le morceau. Par exemple, avec un chunk, on pourrait allonger un peu le temps de la musique pour sortir un peu de la rythmique habituelle, pour la travailler un peu différemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...